Yahoui l'ibansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Conclusion de maison d'édition et aujourd'hui on va parler de la maison d'édition Kiwun Donc si la suite t'intéresse, continue On va commencer avec le manga Barakamon qui est un manga terminé en... Je sais plus le nombre de volumes, toujours au titre, de toute façon tu as les infos à côté de moi En ce qui concerne ce manga j'avais fait une critique tome 1 Malheureusement en fait ça ne l'a pas fait tout simplement parce que Certes on apprend un petit peu la calligraphie et encore en fait je pensais qu'on apprendrait plus de choses Et on n'a pas appris grand chose Mais c'est surtout le personnage féminin enfant que je n'ai pas réussi à supporter Parce que je ne supporte pas les enfants comme cette petite fille Et donc je n'ai pas réussi à accrocher à la série A savoir qu'il existe un anime mais malheureusement je ne me vois toujours pas m'y intéresser non plus Car tout simplement je n'aime pas ce genre d'enfant et de ce genre de comportement Donc de toute façon que ce soit en manga ou en anime ça serait exactement la même chose à mes yeux Ensuite on va parler de Hide Out Hide Out est donc un manga dans le genre hurlement dans les bois pour le Halloween Manga Challenge C'est un one shot et que j'ai vraiment apprécié Il est assez spécial, assez particulier mais il est génialissime Et je te l'ai présenté lors du Halloween Manga Challenge 2019 Ensuite Imheim, je ne sais pas du tout comment il faut le prononcer Personnellement j'ai lu je crois les deux ou trois Non peut-être que le premier tome je ne sais plus Non les deux premiers tomes mais je n'ai absolument pas accroché à la série Et de toute façon j'avais fait une vidéo pour l'expliquer On continue avec 15 années la voleuse de visage A savoir que j'ai lu le manga mais je ne l'ai pas lu dans son intégralité Non pas parce que je ne l'ai pas aimé mais tout simplement parce que j'ai décroché Du au fait que je lisais en format numérique Et que le format numérique souvent c'est Je ne suis pas aussi régulier pour lire un bouquin en numérique que pour lire un manga papier Et donc ce qui a fait que j'ai décroché malheureusement Alors que en fait je surkiffais la série Je trouvais ça génial et très intéressant Malheureusement du coup j'ai décroché Je le laisse dans ma pile de titres qui m'intéressent et que je veux lire Mais pour l'instant je ne m'y intéresserai pas Je verrai ça un peu plus tard Parce que j'ai là beaucoup de titres à taper dans ma pile à lire que j'ai J'ai beaucoup de titres qui sont dans ma wishlist Et donc je m'y intéresserai déjà quand j'aurai beaucoup baissé ma pâle Qui est mon objectif du coup pour 2021 On continue avec Kurokami Black Gold Qui est une série terminée en 19 tomes si je ne dis pas de bêtises En ce qui concerne ce manga c'est donc un bal des créatures pour le Halloween manga challenge Et nous sommes sur un manga qui était vraiment très intéressant Pas mal de retournements de situation On ne sait plus vraiment à qui faire confiance etc Bref je t'ai fait 3 bilans de lecture si je ne dis pas de bêtises Ce manga est juste génial ici J'adore énormément Bon petit coup de coeur Ensuite on continue avec un codomo qui est Lucica Lucica Pour ce manga j'ai fait une critique tome 1 il n'y a pas très très longtemps Il me semble cette année je crois bien Et j'ai voulu en fait m'y intéresser parce que j'adore présenter des codomos Et qu'il était plutôt sympa mais en fait par rapport par exemple à Roji Où on suit plusieurs personnages Là on suit une seule et unique enfant Et le caractère de la jeune fille n'est pas forcément non plus un caractère que j'apprécie tout particulièrement Donc pareil ça ne l'a pas fait Et je sais que j'ai eu 2 abonnés qui avaient lu aussi et qui n'étaient pas allés plus loin que le tome 1 Du au personnage On continue avec Momo le messager du soleil Que j'ai du coup encore Que je viens de filmer aujourd'hui Et que je te présenterai donc Du manga codomo en fait du mois de décembre Donc le 17 décembre Je te présente Momo le messager du soleil Et dans ce manga on suit des aventures de 3 personnages qui partent à l'aventure du messager du soleil Car en fait il s'avère que c'est le papa du manchot que l'on voit donc sur les illustrations, sur les couvertures Et c'est un manga que j'ai vraiment apprécié parce que je trouvais ça plutôt mignon Et on avait beaucoup de messages cachés dans le manga et surtout des messages positifs On va continuer et enchaîner avec le manga Relife Le manga Relife est un manga qui m'intéressait depuis sa sortie Mais déjà j'avais du mal avec l'idée qu'il soit en couleur Et le fait qu'il soit en couleur ne m'a pas tant choqué que ça Il ne m'a pas tant dérangé que ça C'est plutôt le fait que les bulles de conversation étaient en couleur Mais qu'il n'y avait aucune logique au choix des couleurs J'ai voulu aussi m'intéresser à l'anime D'ailleurs je crois que je l'ai présenté Malheureusement je n'ai pas du tout accroché Car au final il n'y avait rien d'intéressant à voir par rapport au scénario de base On va continuer avec le manga Roji Alors lui donc je t'ai présenté la première vidéo conclusion de maison d'édition Car j'ai oublié de te le dire mais c'est un deuxième épisode Je pense que tu auras vu dans le titre Et le manga Roji il est génial Je l'ai présenté lors de 3 ou 4 bilans lecture Je ne sais plus, non 3 parce que la série était en 9 tomes Et j'ai vraiment apprécié cette série J'ai vraiment adoré le scénario Et j'ai trouvé ça plutôt marrant et assez sympa Et j'ai adoré lire cette série On va continuer avec Root End Qui est donc l'une des dernières séries de Kiyoun Que j'ai présenté Vu que je te l'ai présenté en octobre cette année Donc 2020 Et c'est vraiment un manga d'enquête Donc là c'est un hurlement dans les bois Et c'est un manga d'enquête D'ailleurs Balle des créatures pour le manga Roji Si jamais pour le Halloween Manga Challenge Et donc on suit les aventures d'un tueur en série Qui découpe des corps avec le mot End Et justement l'enquête va dessus Et on va découvrir qui est ce tueur Pourquoi il fait ça etc Et c'est vraiment une enquête très intéressante Et qui en surprendra plus d'un Ensuite on continue Il termine donc cette vidéo Conclusion de maison d'édition Avec le manga Scumback Lozer Lui aussi je l'ai présenté cette année Lors de la vie du Halloween Manga Challenge Mais je ne t'ai présenté que le tome 1 sur les 3 Tout simplement parce que je n'ai absolument pas accroché à la série Je n'étais pas fan du tout du délire Et je n'ai pas aimé et compris le scénario Et le principe en fait de cette aventure Et donc j'ai très très vite décroché Cette vidéo conclusion de maison d'édition 100% Kihun est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est qu'un n'hésite pas Comme d'hab on like, on commente et on partage Je termine bien entendu à me rejoindre sur les réseaux sociaux Si ce n'est pas encore fait Ici tu as ceux pour Ibi Otaku Je t'invite bien entendu à cliquer sur ma tête de banda Pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Si tu veux plus de réseaux sociaux et des codes promo C'est dans la barre d'infos Et ici je te mets les deux précédentes vidéos Kihun du coup que j'ai fait sur la chaîne Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve donc le 17 décembre Pour la vidéo sur le manga Momo, le message du soleil Sur ce, à bientôt N'oublie pas de sourire quand il arrive Peace Sous-titres par Jérémy Diaz